Il me paraît promis un bel avenir, Sébastien Taillac. Osano, élégant, fin. Voilà un morphotype idéal pour la gymnastique. Dargade Osano a obtenu 8,65. Ce qui me paraît sévèrement noté. Vous voyez que la croix de fer renversée est déjà meilleure chez Taillac. La croix de fer renversée, de l'élan cette fois. Trois de fer et terre. Voilà, on redescend à la suspension. Une bascule pour remonter. Équilibre par la planche, bras fléchis. La grande difficulté c'est de maintenir ces anneaux qui sont mobiles, toujours tendus. Enfin, je parle des cordes d'acier. Et double tendu pour terminer. Les fils d'acier qui sont... Il faut qu'ils soient tendus. Il faut qu'ils soient tendus. Il faut surtout éviter de prendre du balancé. Car après, on a beaucoup de mal à contrôler ces élans. Alors Osano, pour l'instant, si je me réfère aux informations que nous avons obtenues. Patrice Casimir, 8'82. Et Nicolas Frédéric, 8'20. Ça ne tape pas très fort au point de vue note. Le jury, j'ai l'impression, de ces championnats de France est assez sévère. Ça ne vient pas du jury. Ça vient plutôt des mouvements, je pense. Nous sommes assez faibles. Et c'est vrai que les anneaux représentent pour nous une difficulté. Les notes reflètent la réalité de ce que nos gymnastes sont aujourd'hui capables de faire. Ils doivent encore progresser. Et c'est vrai que les anneaux représentent pour les anneaux représentent pour les anneaux représentent pour les anneaux.